... Bien, je crois que nous pourrons commencer. Il est dix heures, dans ce lieu qui ressemble sans doute plus au globe de Shakespeare qu'il y a la bibliothèque de Don Quichotte. Mais il y a, malgré, ou à cause de cette situation, je vais rappeler pourquoi j'avais choisi 1616 comme thème de ce cours. C'est une forme d'anticipation, puisque nous sommes en 2015, de ce qui se multipliera au cours de l'année 2016, c'est-à-dire des conférences, des colloques, des séminaires, des articles, peut-être des livres voués à des parallèles entre ces Cervantes et Shakespeare. Et le cours de la semaine dernière pouvait donner déjà quelques raisons à cette multiplication de rencontres entre Shakespeare et Cervantes durant l'année qui vient, la première étant la coïncidence de leur mort supposée le 23 avril 1616, même si de fait Cervantes est mort le 22 avril 1616, et si Shakespeare, qui vivait dans le calendrier grégorien, qui était celui de Cervantes, des Espagnols, des Français, serait mort le 3 mai. Un autre élément que nous avons commencé à analyser était celui des rencontres imaginées par les fictions entre Cervantes et Shakespeare. Ce sont les deux génies de leur temps. Il est insupportable de penser qu'ils n'ont pas pu dialoguer, de là la multiplication, pour le jeu ou pour le sérieux, des rencontres imaginées et imaginaires. J'avais commencé à analyser ce texte, à la fois drôle, ironique et profond, d'Anthony Burgess, une rencontre à Valladolid, qui utilisait, comme d'autres, mais peut-être plus que d'autres, un contexte de plausibilité ou de possibilité de cette rencontre, c'est-à-dire l'ambassade anglaise envoyée à Valladolid entre le 6 avril et le 20 juin 1605 pour recueillir le serment du roi d'Espagne au traité de paix qui avait été signé l'année précédente à Londres et part avec le serment du roi d'Angleterre. Et dans cette nouvelle qui ouvre le recueil d'Anthony Burgess, Le mode du diable, on voit qu'apparaissaient des thèmes que nous allons retrouver aujourd'hui. Le thème de la cruauté, une cruauté qui n'est pas la même pour les Anglais qui sont effrayés par le spectacle de la corrida, ou pour les Espagnols qui sont horrifiés par la pièce que leur donne à entendre et voir la troupe des comédiens du roi supposément présents dans l'ambassade anglaise et qui est le Titus Andronicus de Shakespeare et d'autres, puisque c'est sans doute une des pièces écrites en collaboration. C'est un premier thème. Un deuxième thème que nous avons touché, qui est peut-être emblématique pour l'ensemble du cours, c'est le thème de Babel, c'est-à-dire le thème de la pluralité des langues qui conduit soit à la difficulté ou voire l'impossibilité de la communication, soit à l'invention de recours qui permettent de surmonter cette fragmentation des langues, recours aux interprètes, recours aux traductions, et recours à des langues de communication qui seraient partagées dans la nouvelle de Burgess. L'une est évidemment pensable et possible historiquement, c'est-à-dire le Toscan, mais l'autre est un jeu pour un cervantesque qui a passé cinq ans prisonnier des barbaresques et pour un Shakespeare qui affirme qu'il a participé à un voyage pour chercher des chevaux au Maroc et qui attègues l'arabe. À un moment donné, d'ailleurs, dans ce qui est attribué par Burgess à Shakespeare, il y a cette thématisation de ce thème de Babel. L'homme, réfléchissait Will tout en marchant, se différencie des animaux par sa capacité de parler, mais qu'est-ce que cela lui apporte quand il n'est plus sur son petit territoire ? Les animaux se comprennent très bien entre eux. Babel n'est pas un mythe. Et il y a un troisième thème qui s'esquissait dans cette nouvelle, aussi un thème très important pour les cours des années précédentes ou pour celui-ci, c'est-à-dire lorsque le texte sort du texte. Vous vous souvenez peut-être de ce moment où le traducteur, l'interprète, qui est mis au service des Anglais dans cette nouvelle, déclare en parlant de Don Quichotte, « Mais le livre est trop petit pour eux », c'est-à-dire Don Quichotte et Sancho, les héros de la fiction, ils s'en sont échappés comme d'une prison. » C'est un thème qu'on retrouve, évidemment, cette idée de la littérature hors le livre, la projection dans le monde social de figures qui sont des figures de fiction, mais qui s'émancipent du texte écrit pour s'incarner dans des personnages représentés, au double sens du terme, représentés parce qu'ils sont représentés sur des images ou représentés parce qu'ils sont comme incarnés, joués par des hommes et des femmes de chair et d'eau. C'est là, dans la fiction de Burgess, c'était le moment où, avant la corrida, dans l'arène, improvisée sur une place publique, comme on le faisait au XVIIe siècle, sortent Don Quichotte et Sancho. J'en arrive, j'en terminerai avec cela pour cette analyse de cette fiction, mais qui finalement peut être un cas exemplaire, c'est-à-dire le fait que les fictions, comme le veut le New Historicism, se construisent à partir d'une appropriation du monde social, les discours du monde social, les pratiques, les rituels. Et du coup, ce que fait Burgess, avec ingéniosité et érudition, est de s'approprier d'un certain nombre de réalités historiques, les unes en référence au théâtre, les autres avec l'œuvre de Cervantes, les troisièmes avec la conjoncture politique des années 1604-1605, pour produire un texte d'imagination. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on fait dans le XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle, un certain nombre d'écrivains qui s'emparent de réalités historiques, telles qu'elles sont transmises par les chroniques, par les histoires, pour les transformer en des fictions. Et dans ses cours, l'analyse du Henri VIII de Shakespeare et Fletcher pouvaient donner un exemple de cette appropriation, qui est en même temps distorsion, déplacement, réécriture, des données fournies par les chroniques. Et du côté espagnol, évidemment, les pièces de López de Vega, comme Fuente o Rejuna, ou une pièce comme celle de Calderón, qui est l'équivalent de l'Henri VIII de Shakespeare, puisqu'elle porte sur le schisme d'Angleterre, peuvent donner aussi cet exemple d'une appropriation de ce qui se donne comme réalité historique à travers les fictions, et qui se trouve portée sur la scène, réalité historique à travers les chroniques ou les histoires, et qui se trouve portée sur la scène dans une œuvre théâtrale. On en vient maintenant à ce qui est, évidemment, le point majeur, le moment clé du texte de Burgess, la rencontre. Une rencontre à Valladolid, comme je le disais, c'est dans la nuit, après une représentation donnée par les comédiens du roi, que Shakespeare rencontre d'abord sur une place, Cervantes, et ce moment amusant où il tente de lui parler en mélange d'anglais et d'arabe, sans que Cervantes n'entende grand-chose. Ensuite, Cervantes invite Shakespeare et son traducteur, son interprète, chez lui, et c'est là où commence ce dialogue qui, comme vous le verrez, est à la fois imaginaire, imaginé, mais en même temps fondé sur des connaissances extrêmement aigües de Burgess en rapport avec la littérature tant espagnole que shakespearienne. Je cite. « La maison de Cervantes était petite et envahie par les odeurs de cuisine, aïe, huile, huile d'olive, épices, qui rappelaient à Huile celle des souks morts qu'il a supposément vues pendant son voyage au Maroc. Le minuscule salon était encombré de tabourets de sel, d'une table ronde tachée d'encre et d'une centaine de livres. » Une centaine de livres, ce qui correspond évidemment à la moyenne dans les inventaires après décès dans l'Espagne du début du XVIIe siècle des possessions de la taille des bibliothèques. Donc, Hichotte est une exception puisqu'il déclare posséder 300 livres, ce qui le mettrait au-dessus de, par exemple, à Salamanque au XVIIe siècle. 85 % des bibliothèques tels qu'on peut les mesurer à partir des inventaires après décès ont moins de 100 livres. Ici, une centaine de livres chez Cervantes. Un de ces livres était posé sur le tapis mort, usé, au pied de Cervantes qui, avec un égoïsme indigne d'une hôte, avait accaparé l'unique chaise de la pièce. Will et Don Manuel, l'interprète, s'assirent passablement plus bas sur les tabourets de sel. D'un coup de pied, Cervantes poussa le livre vers Will qui, humblement, le ramassa, Guzman de Alfaradze, par un certain Allemagne. Peut-être un allemand avec un nom pareil. Il s'agissait d'un de ces romans, Cervantes parla, Don Manuel traduisit. Il y a eu 20 éditions de ce livre pour la seule année précédente. C'est l'histoire d'un gredin qui grandit dans un monde de gredins. Picaresco, si vous connaissez ce mot, ce dont je doute. Il répond à un besoin profond de l'âme espagnole, le besoin d'être écorché puis cautérisé par un dieu le Père de méchante humeur qui, loin de lever son divin petit doigt pour aider à ce qu'on prétend être sa plus chère création, pave sa route de gros rochers pour le faire trébucher. Et à la fin de cette vie misérable, il n'y a ni repos, ni paix, rien que le tourment éternel. C'est le genre d'histoire qu'adore notre nation, dit Cervantes, et qu'elle a attendu que j'écrive quand j'ai quitté le monde épuisant et plein des gratitudes du théâtre pour celui paresseux de la narration. Un don qui chote roué de cou, plein de bleu, brisé, une plaisanterie divine faite de sang et de dents cassées, au lieu de quoi je leur ai donné une comédie, c'est-à-dire l'histoire. On voit que dans ce premier moment de cet échange, Burgess mobilise explicitement ou implicitement tout un savoir sur la littérature du siècle d'or. D'abord parce qu'il choisit ce Guzmane de Alfaradze, qui est le second des romans picaresques après le Lassario de Tormes. Le Guzmane de Alfaradze a sa première partie édité en 1599, la seconde partie écrite par Matteo Allemann en 1604, mais deux ans auparavant, en 1602, un continuateur qui est un Valencien que Marti, sous le nom de Sayavedra, avait publié sa propre continuation du Guzmane de Alfaradze, ce qui est d'une part une pratique commune dans la littérature des XVIe et XVIIe siècles, en Espagne, mais pas seulement, c'est-à-dire le fait que des continuations à une œuvre donnée ont été écrites par des auteurs qui n'étaient pas l'auteur premier. Et tous les grands textes du XVIe siècle ou du XVIIe siècle espagnol, ou presque tous, ont des continuations de ce type, des continuations parfois apocryphes, c'est-à-dire l'auteur déguisé sous un pseudonyme, mais identifiable ou bien revendiqué comme tel. Ce qui montre, une fois de plus, la discontinuité qui peut exister entre le monde que l'on appelle de la littérature à partir du XVIIIe siècle, dans lequel de telles pratiques pourraient être considérées comme une forme de plagiat, et la littérature du XVIe ou XVIIe siècle où les histoires appartiennent à tout le monde et où un auteur qui se trouve devant cette situation n'a pas de recours juridique ou judiciaire contre cette pratique, simplement, le seul recours qu'il a, c'est sa plume et d'écrire lui-même à son tour la continuation de son premier volume. Et, d'autre part, c'est ce qui arrive évidemment à Salvantès et ne peut pas l'ignorer Burgess, c'est le fait qu'avant la deuxième partie du Quichotte, publiée en 1615, avait été publiée l'année auparavant à une continuation apocryphe attribuée à un certain Avellaneda et qui était une seconde partie non-Servantine du Quichotte. Et la référence à Matteo Aleman a peut-être un sens supplémentaire, c'est le fait que dans le Quichotte, peut-être vous vous en souvenez, dans la seconde partie, Don Quichotte, enfin, Cervantes, fait de nombreuses allusions à partir du chapitre 59 à cette continuation d'Avellaneda pour s'emboquer, pour l'intégrer comme un livre ridicule dans la narration, pour la falsifier au sens de Popper, c'est-à-dire pour décrire ce que fait Don Quichotte et qu'il va montrer que ce que le Don Quichotte d'Avellaneda a fait est une pure invention. C'est un jeu de mise en abîme vertigineux de cette appropriation du livre d'Avellaneda dans la continuation, la seconde partie, du Don Quichotte écrit par Cervantes. Mais il n'a pas inventé ce procédé puisque celui qui le premier, à ma connaissance, a mis en scène dans sa propre continuation la continuation qui n'était pas la sienne et qui avait été publiée auparavant, c'est justement Matteo Allemann dans la deuxième partie du Guzmander Farace de 1604 où il intègre l'auteur et non pas le héros, mais l'auteur de la continuation qui n'est pas la sienne pour le montrer comme fou, comme ayant perdu la raison, se prenant pour Guzmander et finalement se noyant dans la mer. On voit qu'il y a là des liens tissés entre la référence à Matteo Allemann et au Guzmander et d'autre part Cervantes et Don Quichotte. Dans le texte évidemment de Burgess, la référence à Matteo Allemann fonctionne pour montrer cette présence du dieu de méchante humeur, cette présence comme dans le Picares, par exemple la fin du Bouscon aussi, le fait qu'il n'y a pas de répit, il n'y a pas de salut et que la vie misérable et sans repos ni paix rien qu'un tourment éternel. Et il va contraster plus tard ce qu'il a fait lui, Cervantes avec Don Quichotte, du moins Cervantes de l'imagination de Burgess, avec cet inexorable destin qui est dicté par un dieu qui n'est pas de miséricorde. Le dialogue ensuite se déplace sur un autre élément puisque Shakespeare retourne à dire une phrase plus ou moins en arabe pour tout le monde. Cervantes explosa et Don Manuel calmement traduisit le crachotis de consonne et le pleurnichement de voyelle. Ne vous avisez pas de jouer en ma présence avec une langue arabe mal apprise et mal prononcée. Pour moi, l'arabe est la langue de la torture et de l'oppression. Contentez-vous de parler votre langue nordique et impie dont je présume que vous possédez un minimum de maîtrise. Vous, les Anglais, je dis que vous n'avez pas souffert. Vous ignorez ce que sont les tourments. De votre suffisance diabolique ne sortira jamais une littérature. Il vous faudrait l'enfer que vous avez abandonné et le climat de l'enfer, vent cinglant, feu, sécheresse. Nous avons fait de notre mieux, dit Will, d'un ton soumis. Mais permettez-moi de vous demander humblement que savez-vous de notre littérature ? Vous ne parlez pas notre langue et pas plus de nos livres que nos pièces ne sont encore traduits en castillans. Peut-être la paix apportera-t-elle de plus nombreux échanges de savoirs. On voit qu'ici il y a deux thèmes qu'on peut interpréter historiquement dans le plaisir du jeu de la fiction. Le premier thème, c'est évidemment ce thème du rapport entre la littérature et la souffrance. et cette idée que seules de grandes souffrances peuvent conduire à de grandes œuvres. Cervantes oppose son destin personnel de prisonnier des barbaresques à Alger pendant cinq ans entre 1975 et 1580 avec celui supposé par lui des Anglais qui n'ont jamais connu de semblables tourments. Donc ce thème-là de rapport entre littérature et souffrance est aussi promis un très grand avenir. Le deuxième thème plus historique pour nous, c'est ce thème mis en place par le Shakespeare de la fiction lorsqu'il dit que savez-vous de notre littérature ? Et effectivement, Burgess introduit là une donnée qui peut nous servir aussi de fil conducteur et qui est l'immense déséquilibre entre la connaissance anglaise de la littérature du siècle d'or espagnol et l'absence de connaissance espagnole de la littérature anglaise. On pourrait le suivre à partir, par exemple, des premières traductions en espagnol des œuvres de Shakespeare, ce qui donnerait de la chair à son expression et pas plus nos livres que nos pièces ne sont encore traduits en castillans. Ce déséquilibre ne valant pas seulement d'ailleurs que pour l'Espagne mais aussi pour la France et on peut le démontrer. Les premières pièces de Shakespeare traduites en espagnol le sont à la fin du XVIIIe siècle. La première est Hamlet avec une première traduction par Ramón de la Cruz en 1772 et puis la traduction célèbre de Moratine, un des auteurs de la illustration espagnole en 1798. Ensuite, il faut attendre le début du XIXe siècle pour avoir d'autres pièces traduites. Othello en 1802 par un traducteur qui a pour nom Teodoro de la calle et Macbeth en 1818 par Manuel Garcia. L'important est que toutes ces traductions sont en fait des transpositions, des adaptations et quelles sont des traductions françaises de Ducis qui elles-mêmes sont extrêmement éloignées du texte anglais avec des modifications tant sur le contenu que sur la forme. C'est la traduction de ces traductions qui donne l'entrée en Espagne du texte shakespearien. Ducis avait traduit Hamlet en 1770, Macbeth en 1784 et Othello en 1792. C'est un autre thème que j'aurai peut-être le temps de traiter dans le cours, c'est-à-dire la réception française puisque à travers la réception française vous pouvez déduire une réception autre en ce cas espagnole, tout aussi tardive et qui commence avec l'ambivalence de son diagnostic avec ce qu'écrit Voltaire dans les lettres philosophiques sur Shakespeare et qui se continue par des traductions, celles de Ducis ou d'autres à la fin du XVIIIe siècle. Il faut attendre le stendal de Shakespeare et Racine et plus encore le Shakespeare de Victor Hugo pour avoir une appropriation à la fois admirative et fondée du texte shakespearien. Donc le Shakespeare de Burgess a bien raison. Il y a une sorte de déséquilibre fondamental, ce qui fait qu'on peut comparer littérairement, esthétiquement, éthiquement, Shakespeare et Cervantes et je suppose que l'année prochaine abonderont les discours qui vont le faire. En même temps, ceci est possible qu'à la condition, me semble-t-il, de la prise de conscience de cette énorme différence, de cette énorme discordance entre une littérature du siècle Nord traduite, connue, appropriée dans l'Europe entière, France, Angleterre, y compris l'Empire allemand, et une littérature anglaise qui, dans sa forme dramatique, à commencer par les œuvres de Shakespeare, n'est connue que très, très peu, à la fois par quelques représentations de troupes anglaises jouant dans l'Empire allemand et aussi la même chose de troupes anglaises jouant dans les Provinces-Unis, les Pays-Bas hollandais. Mais hors ces exemples rares, fragmentaires, il y a comme une méconnaissance qui s'oppose à un engouement. Et le texte de Burgess pointe adéquatement cette différence. Ensuite, la conversation entre Cervantes et Shakespeare, comme on pouvait l'attendre, se déplace sur la relation entre comédie et tragédie. Cervantes s'adressant à Shakespeare. Vous êtes une branche pourrie, tombée de l'arbre du Christ vivant. Ne venez pas me parler d'âme, sans Hardy-Will. Si je vous crois, vous, les Espagnols, voyez en Dieu un père malveillant. Et en l'homme, une bête indigne de rachat. Et vous accordez une âme au prêtre qui, par la torture, cherche à arracher une confession de foi à la victime, hurlant dans les flammes qui la saillent. Ne venez pas me parler d'âme. Alors, réponse de Cervantes, l'image qu'Alemmane a du monde n'est pas la mienne. Un Dieu bon existe quelque part, loin des évêques obèses et des exécuteurs éthiques. Et comment cherchons-nous à trouver ce Dieu ? Non au moyen de la tragédie d'âmes vicieuses, mais par le biais de la comédie d'une fausse odyssée. Cette découverte ne pouvait se faire qu'ici, ici, ici, en disant à qui il dessinait de la main gauche une carte imaginaire de Libéry et de la droite se martelait la poitrine. C'est au moyen du ridicule qu'il convient d'affronter la grande vérité spirituelle, à savoir que Dieu existe. Vous, les Anglais, vous êtes incapables d'accepter Dieu tout bonnement. Vous ne souffrez pas et ne sauriez tirer une comédie de ce qui n'existe pas dans votre vert pays tempéré. Vous ne crierez jamais un Don Quichotte. Shakespeare. Et pourquoi le devrais-je ou le devrions-nous ? J'ai créé d'autres choses et je continuerai. Vraiment, se dit-il. Est-ce que je le souhaite ? J'ai fait une bonne comédie, une tragédie également, où l'habileté du dramaturge atteint les sommets. Ça ne se peut et ça ne se pourra jamais. Dieu est un comédien. Dieu ne supporte pas les conséquences tragiques de l'imperfection de l'être. la tragédie est bien trop humaine. On voit ici ce parallèle entre comédie et tragédie qui donc renvoie à la fois à des gens, la comédie qu'est l'histoire de Don Quichotte et les tragédies écrites par Shakespeare. On voit aussi l'écho que l'on retrouvera un peu plus tard dans la première réplique du Shakespeare de Burgess de la construction d'une image de l'Espagne comme pays tyrannique. L'Inquisition est en arrière-fond de cette réflexion de Shakespeare. Mais au-delà aussi, la circulation de tous les textes qui vont construire ce qu'on appellera à partir du XXe siècle la légende noire que l'Espagne, même si la formule n'est pas ancienne, la réalité qu'elle recouvre, c'est-à-dire la dénonciation des cruautés, des tyrannies commises par les Espagnols à la fois dans le Nouveau Monde contre les Indiens. Et ici, la traduction du texte de la Scassas qu'on avait étudiée il y a quelques années, la brevissima relation de la destrucción de la Sindia est fondamentale. Le texte est paru en 1582 en anglais sous le titre The Spanish Colony, dénonçant les cruautés et les tyrannies répétées des Espagnols dans le Nouveau Monde et au-delà les tyrannies et cruautés qu'ils ont pu exercer aussi en Europe, très près de l'Angleterre par exemple, dans les Pays-Bas espagnols lors de la révolte des provinces du Nord qui deviennent en 1609 les provinces unies. Donc, il y a la mise en place de cette dénonciation incorporée par Shakespeare et d'autre part, cette réflexion de Cervantes sur la supériorité de la comédie par rapport à la tragédie en rapport avec cette conception même de la divinité, non pas celle des Allemans, de ce Dieu mauvais qui n'a aucune miséricorde pour la vie misérable des humains, mais un Dieu bon mais qu'il faut retrouver, dont il faut s'approcher et une des manières de s'en approcher, c'est à travers un texte comme celui du Quichotte. À partir de là, la fin de cette partie du texte de Burgess nous ouvre à ce que j'évoquais pour commencer, enfin, il y a peu, c'est-à-dire ces parallèles qui ont pu être tracés entre Cervantes et Shakespeare et qui évidemment mettent entre parenthèses la différence ou la discordance des temps puisque s'il est bien clair que, et ça c'est l'objet de peut-être la suite de cet exposé, que Shakespeare a eu connaissance de l'œuvre de Cervantes à commencer par Don Quichotte, l'inverse est tout à fait impossible à penser. Donc ces parallèles esthétiques, philosophiques, moraux qui ont leurs propres finalités mais ne doivent pas faire oublier cette différence historique. Parmi ces parallèles, là m'avait attiré mon attention, c'est un parallèle qui avait tressé Carlos Fuentes, le grand écrivain mexicain, dans un article paru dans le journal El País le 27 octobre 2001. C'est un parallèle intéressant parce que que dans ce texte, Fuentes met en place une double opposition. Le texte a pour titre Shakespeare y Cervantes. Et la première opposition, c'est celle qui part de deux tout petits fragments des œuvres. Remember me, quand Souviens-toi de moi, quand le spectre quitte Hamlet après lui avoir compté le meurtre qui a été fait par son oncle et l'impudeur de sa propre mère qui a épousé l'oncle et Remember me, souviens-toi de moi. Et donc, du coup, pour Fuentes, une des clés de lecture de Shakespeare, c'est l'attention sur ce qu'il appelle la mise en abîme de la mémoire, des textes habités par la mémoire. On pourrait évidemment penser aussi aux autres tragédies, Macbeth, aux histoires. Et il oppose cela à la première phrase qui saute dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom. En un lugar de la Manche des cuis au nombre no quiero accordarme. Et donc, c'est la volonté de l'oubli, la volonté de l'effacement, non pas la nécessité du souvenir, mais ce désir de l'oubli. Cette première phrase d'ailleurs a suscité d'immenses commentaires. Pourquoi ce narrateur qui est en même temps un lecteur du premier huit chapitres du livre ne veut pas se souvenir de ce nom de ce village, de l'oubli, de ce petit bourg avec un petit nombre d'habitants de la Manche qui pouvait être à la fois déjà, dès la première phrase, une parodie avec les romans de chevalerie qui accumulait au contraire des identifications géographiques. et en même temps, cette idée de « no quiero acordarme » était un début de nombreux textes de circulation populaire, ou par exemple de romances. Borges faisait une sorte de plaisanterie sur ce début en disant « il faudrait s'interroger pourquoi il ne veut pas se souvenir » et dit dans un des livres apportant les remarques de Borges, c'est l'ouverture d'une sorte de roman policier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est caché par cette volonté d'effacer le nom du lieu ? Mais peu importe, au-delà de cela, il y a ce premier contraste établé par Juentes entre une œuvre fondée sur l'exigence de mémoire et un livre qui commence avec un désir d'oubli. Et il poursuivait dans ce très bel essai publié, je ne sais pas s'il l'a repris ailleurs, mais dans le journal El País, la comparaison avec, retournant un peu au thème que j'ai essayé de mettre en place avec Berges, retournant à ce thème de l'opposition entre une comédie de l'imagination qui était le Quichotte et une tragédie de la volonté qui serait celle des pièces, en particulier des tragédies shakespeariennes. C'est un exemple parmi d'autres de ces parallèles qui ne visent pas une réalité historique de l'appropriation de l'un par l'autre, mais qui veulent désigner des lieux d'opposition. C'est un genre en lui-même, les parallèles entre Shakespeare et Cervantes, et j'ai vu qu'il était annoncé pour l'année prochaine, évidemment, au mois d'avril 1616, par Fernando Arraval, une pièce, El extravagante triunfo de Cervantes et William Shakespeare. Le contenu n'en est pas connu, l'annonce a été faite puisque cette pièce doit être représentée en avril 1616 pour l'anniversaire sur la scène du théâtre espagnol à Madrid, mais on peut penser qu'elle s'inscrit dans cette série qu'on pourra retrouver à la fois chez Stendhal et plus encore chez Victor Hugo, parce que dans le William Shakespeare de Victor Hugo, il y a de nombreuses références aux parentés entre Cervantes et Shakespeare qui se lient à l'idée selon laquelle, pour Hugo, il s'agit des hommes océans. Très belle expression, c'est-à-dire des œuvres qui, parce qu'elles sont l'œuvre solitaire, parce qu'elles sont irréductiblement singulières, d'emblée sont universelles. Et dans la galerie des hommes océans, Shakespeare et Cervantes tiennent une place, une bonne place, et amènent Hugo à un certain nombre de comparaisons. Dans la nouvelle de Burgess, la comparaison prend une autre forme. Elle s'exprime pour commencer par une comparaison qu'établit ce traducteur dont Manuel lui-même. Il s'adresse à Shakespeare. J'ai vu vos pièces, parce qu'il a passé du temps supposément à Londres, et c'est pour cela qu'il connaît si bien l'anglais et le monde théâtral et les acteurs. J'ai vu vos pièces, j'ai lu son livre. Vous me pardonnerez de dire que je sais où se trouve la supériorité. Vous n'avez pas une vision aussi totale que la sienne. Il a une beaucoup plus vaste expérience de la vie que vous. Il sait rendre à la fois la chair et l'esprit dans un même élan. Aujourd'hui, la chair et l'esprit ont pénétré ensemble dans l'arène et le public. Il fait allusion à ce moment où des personnages déguisés en Don Quichotte et Sancho sont entrés avant le jeu des taureaux, avant la corrida. Vous me pardonnerez de sembler dénigrer ce que vous avez fait. Et donc, Manuel établit ce parallèle et il l'établit sur la vision de l'humanité dans sa globalité et qui s'incarne entre la chair de Sancho et l'esprit de l'hidalgo. Il ajoute d'ailleurs ce que j'ai oublié de lire. Aujourd'hui, la chair et l'esprit ont pénétré ensemble dans l'arène et le public les a reconnus, ovationnés, aimés. Cette idée d'une identification avec l'héros parce qu'ils portent l'humanité dans leur association. Ils la donnent à voir. Et donc, Don Manuel, anticipant Carlos Fuentes, établit un parallèle. Mais ce parallèle est approprié par Shakespeare sous la plume de Burgess. Il pose la question suivante à Don Manuel. Peut-on lire le livre, ici, le livre Don Quichotte, si vous apprenez suffisamment l'espagnol ? Tout dépend du temps qu'il faudra pour élaborer cette perpétuelle, lui répond Shakespeare. Je peux vous en traduire des bouts pour vous, pour vous donner une idée de sa qualité. Est-ce que ça pourrait donner une pièce ? Impossible. C'est sa longueur qui fait sa vertu. Vous ne pouvez en clore un si long voyage dans vos deux heures de pérégrination. Will rugit calmement. C'est dans la nature d'une pièce d'être courte. Et on retrouve ici cette érudition dans un sens de Burgess puisqu'il évoque évidemment le fait qu'au début de 1605, lorsque l'ambassade anglaise arrive à Valladolid, le Quichotte est déjà en circulation. Il a été imprimé à la fin de 1604 dans l'atelier de Juan de la Cuesta à Madrid et on peut supposer que les exemplaires ont commencé à circuler pour la fin de l'année 1604 et le début de 1605. C'est donc déjà un livre comme on l'a vu à travers certaines relations de voyages comme celle de Piero d'Odavéga, le portugais qui assiste au baptême de l'enfant qui a circulé, qui a produit un effet qui est déjà approprié par ses lecteurs. Le deuxième élément intéressant dans ce passage du texte, c'est l'idée de est-ce qu'on peut faire du théâtre avec Don Quichotte ? Et c'est évidemment une question qui m'avait retenu dans de nombreuses circonstances, c'est-à-dire est-ce qu'on peut porter sur la scène cet immense livre, sa première ou sa seconde partie ou les deux ensemble ? Et on sait que la réponse généralement a été que l'on pouvait porter sur la scène plus facilement des nouvelles qui sont inscrites dans l'histoire puisque dans cette histoire, la historia, j'essaie toujours d'éviter le mot roman parce que jamais pour Don Quichotte il s'agissait réellement d'un roman au sens moderne même si donc il s'était fondateur du roman moderne. Toujours la manière de désigner le texte dans le texte est historia avec ce jeu sur cette fiction il s'agirait effectivement avec les discussions sur les archives avec les discussions sur le non-véritable de Don Quichotte d'essayer de donner au lecteur une illusion une conviction réelle et donc du coup de faire que Don Quichotte n'est pas dans l'opposition si souvent énoncée par Don Quichotte lui-même dans le texte une position aristotélicienne entre poésie et histoire il est du côté de l'histoire et non pas du côté de l'invention d'imagination. Donc dans dans cette histoire comme vous vous souvenez il y a une nouvelle qui est réellement une nouvelle c'est la nouvelle du curieux impertinent qui est lue par les personnages à partir d'un manuscrit trouvé dans l'auberge où ils se rencontrent et qui n'a aucun rapport thématique avec les aventures ou les mésaventures de Don Quichotte et des autres protagonistes c'est une nouvelle inscrite dans l'histoire et donc elle a sa logique sa cohérence son unité et c'est la raison pour laquelle c'est sans doute ce passage-là du Quichotte qui le plus souvent a été porté sur la scène entre le XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Il y a deux autres nouvelles dans le roman l'une qui a pratiquement une structure identique au curioso impertinente sauf qu'elle se lit directement avec les personnages de Don Quichotte c'est le récit en trois chapitres du captif qui s'est évadé des baños de la prison d'Alger et avec une jeune femme Zoraïda qui s'était déjà convertie au christianisme avant même d'être baptisée et qui rencontre les personnages du roman dans l'auberge de Juan Palomeque et ce récit-là qui est on a pu le lire comme une sorte de double décalé de l'expérience de Cervantes à Alger forme une unité et a pu aussi être porté sur les scènes et une troisième nouvelle plus complexe à transformer en théâtre est celle des amours et des amours en un seul mot de Cardenio et de Lucinda de Fernando et Dorotea et qui apparaît au fil des chapitres à partir du chapitre 23 jusqu'au chapitre 47 et donc là il y a un récit qui est un récit de nouvelles au sens des amours des trahisons des peines et finalement de la réunion heureuse des deux couples Fernando Dorotea Lucinda Carveño qui pouvaient donner une matière romanesque mais qui évidemment supposait une réélaboration puisque l'histoire était donnée par fragments et rétrospectivement dans le texte de Cervantes ce qui est difficile à faire au théâtre il faut peut-être commencer avec le commencement et donner une continuité et donc du coup la question est-ce que cela pourrait donner une pièce reste tout à fait essentielle puisque même si dans certaines de ces pièces qui s'approprient l'une ou l'autre de ces nouvelles en particulier celle de Carveño on peut mettre en scène Don Quichotte et Sancho c'est souvent comme un contrepoint comique et non pas en prenant l'histoire dans sa totalité sa cohérence son unité et donc Don Manuel n'a pas tort de répondre impossible et d'autre part il joue sur cette différence entre un immense roman à l'époque de la fiction il s'agit seulement de la première partie et d'autre part ce qui était pourquoi dit-il vos deux heures de pérégrination c'est-à-dire la durée normale d'une pièce de théâtre dans le monde élisabethin dans le prologue par exemple de Roméo et Juliette le prologue déclare que ce qui va être vu maintenant c'est dans two hours traffic durant les événements qui vont occuper deux heures donc il y a un format tout à fait rigide qui est celui d'une durée de deux heures pour une représentation de théâtre donc on voit comment le texte de Burgess est tissé et tressé à partir de l'ensemble de ses références tout à fait historiquement fondées et donc du coup pour s'approprier quelque chose du livre Shakespeare a dans cette fiction une invention finale puisqu'il doit donner une autre représentation les comédiens du roi doivent donner une autre représentation il a l'idée suivante Shakespeare demain ou après-demain nous jouerons Hamlet mais nous le jouerons tout autrement que nous ne l'avons fait jusqu'à présent car nous y introduirons Sir John Falstaff ne vous étonnez pas et ne surcitez pas c'est on ne peut plus facile à réaliser nous gardons Hamlet tel qu'il est jusqu'au passage où le prince est envoyé en Angleterre pour y être assassiné sur les ordres du roi arrivé en Angleterre ayant lu et déchiré le mandement il apprend que l'armée danoise va envahir le Péry pour un non-paiement de tribus il finit par saisir ce que le mot action veut dire ce qui ajouté au compagnonnage avec Falstaff et sa bande supprime en lui toute pensée d'autodestruction que Falstaff l'appelle Duham au lieu de Duhal qui était le surnom évidemment du roi Henri du futur roi Henri dans Henri IV ça ne fait jamais qu'une lettre de différence la guerre est annulée quand parvient la nouvelle de la mort du roi Claudius Hamlet se rend à Helseneur afin de lui succéder Falstaff et sa bande le suivent mais bien entendu sont abandonnés à la fin toutefois Claudius est toujours vivant et la herbe doit tuer Hamlet au cours d'une passe d'armes et non l'assassiner purement et simplement étant donné l'amour que la multitude des pertes lui portent tout se termine comme auparavant sauf que Hamlet ne meurt pas et que Fortimbras l'aide à revendiquer le trône vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à changer plutôt pas mal de choses à ajouter nous aurons une pièce d'environ 7 heures et s'ils n'aiment pas ça ils n'auront qu'à nous renvoyer chez nous de préférence par voie de terre j'ai dans l'idée de voir le roussillon aussi un texte magnifique puisqu'il imagine évidemment cet Hamlet dans lequel va être intégré un des personnages essentiels d'Henri IV et donc du coup proposer une immense pièce comme à Avignon durant l'été qui dure 7 heures et l'argument amusant est que les Espagnols ne pourront pas supporter plus et que du coup le traité de paix sera signé plus rapidement et les Anglais pourront rentrer chez eux et ce genre aussi littéraire qui est d'imaginer ce que les œuvres pourraient être et ici Burgess imagine l'intrigue comme le script d'un Hamlet qui intégrerait Falstaff qui modifierait mais dans certaines limites l'intrigue et qui arriverait à cette idée qu'Hamlet ne meurt pas et qu'il va retourner sur son trône et on peut penser que cette imagination de cette autre Hamlet est nourrie, traversée par énormément de références à des discussions sur Hamlet on pourrait en repérer de très nombreuses mais par exemple il finit par saisir Hamlet ce que le mot action veut dire ce qui ajouté au compagnonnage avec Falstaff et sa bande supprime en lui toute pensée d'autodestruction dans ces quelques mots il y a à la fois toute la discussion autour de pourquoi Hamlet parle et n'agit pas cette idée donc du retard constamment mis par Hamlet par rapport à son désir de vengeance contre Claudius l'oncle meurtrier de son père et c'est un thème que la critique sur Hamlet a développé à l'infini cette idée de pourquoi cette suspension de l'action pourquoi ce raisonnement jamais abouti est transformé en un acte donc ce thème là est présent sous la plume de Burgess si on le considère en lui-même évidemment c'est un thème extrêmement intéressant par rapport à la pièce et qui parfois peut être modifié des moments de non-action pour Hamlet de non-passage à l'acte n'ont pas nécessairement une traduction ou une raison psychologique comme on a psychologisé Hamlet à partir du 19ème ou 20ème siècle mais en plusieurs circonstances ont une raison tout à fait théologique à un moment donné il est prêt à passer à l'acte mais il voit que Claudius est en prière et donc est en train de laver son âme de ses péchés et donc le tuer serait l'envoyer directement au paradis ce que Hamlet ne veut pas faire et donc du coup ici il y a une raison de cette non-action qui n'est pas à rapporter à la psychologie du personnage mais qui est à rapporter à un contexte dans lequel le fait de remettre son âme à Dieu peut être une rémission des péchés et donc finalement d'assurer le salut je pense que c'est un trait plus général c'est-à-dire de débarrasser les commentaires de ces œuvres des 16ème au 17ème siècle de toutes les projections psychologiques qui leur ont été imposées ou parfois infligées par la critique au 19ème et 20ème siècle comme l'idée de toute pensée d'autodestruction c'est l'interprétation du monologue est-ce que ce monologue est une tentation de suicide par Hamlet et donc dans le nouvel Hamlet qu'il Shakespeare Burgess imagine il pourrait mettre de côté ou est-ce qu'on doit interpréter là encore ce texte en rapport avec des conditions historiques de sa possibilité et qui est le fait qu'il s'agit au départ d'une question de type universitaire c'est-à-dire dans laquelle on compare deux situations être ou ne pas être est-il meilleur de supporter la mauvaise fortune ou peut-on ou doit-on la vaincre par le suicide il s'agit dans un certain sens d'un thème qui court dans de très nombreux textes qui a dans la tirade d'Hamlet la forme d'une question académique opposant le pour et le contre et développant les arguments pour par exemple le contre c'est-à-dire le fait que la non-passage à l'acte est liée à l'inquiétude sur ce qu'il advient après la mort et pour montrer en plus comment ces commentaires psychologisants sont souvent à très grande distance des états du texte dans les versions du premier quarto de 1603 ou dans la version du second quarto de 1604 1605 la raison pour laquelle cette peur paralyse ou interdit l'acte du suicide est très différente dans le premier cas c'est une raison toute chrétienne c'est-à-dire l'interdit sur le suicide et donc du coup la promesse de l'enfer ça c'est le texte de 1603 et le texte de 1604 1605 gomme pratiquement cette référence chrétienne et renvoie cette idée du non-suicide à une inquiétude sur ce qui est après la mort ce pays inconnu mais sans que soit mis en avant que l'interdit chrétien comme tel et troisièmement on voit qu'il n'y a pas nécessairement à travers cette réflexion la volonté d'Hamlet de commettre le suicide et donc je pense que avec cette petite ce bout de phrase enfin cette phrase de Burgess il y a derrière tout un ensemble de réflexions qui étaient peut-être les siennes ou pas peu importe mais désignant ce qui est les lieux même de l'approche critique du texte et on voit sur cet exemple paradigmatique la tension ou la différence qui peut exister entre des interprétations qui s'enracinent dans une connaissance historique c'est-à-dire théologique culturelle du temps et d'autre part des interprétations qui sont tout à fait légitimes et ouvertes mais qui ne peuvent pas prétendre être ni l'interprétation que Shakespeare donnait de son texte ni celle que ses spectateurs du XVIIe siècle pouvaient construire donc on voit que cet exemple lorsqu'il évoque Hamlet ne meurt pas et Fortin Brasse l'aide à revendiquer le trône là aussi tout un immense dossier derrière cette petite phrase c'est-à-dire le fait que la fin d'Hamlet était assez paradoxale puisque Hamlet meurt et dit qu'il va donner sa voix puisque le Danemark est une monarchie élective à l'ennemi c'est-à-dire à Fortin Brasse ce qui fait qu'à la restauration anglaise on a très souvent transformé la fin d'Hamlet pour éviter cette idée que le pays est confié par Hamlet lui-même à l'ennemi traditionnel et ancestral de Fortin Brasse puisque Fortin Brasse le père avait été aussi en guerre contre le roi Hamlet le père donc cette idée de changer ça est aussi une idée qui a pu être tout à fait active au cours du XVIIIe siècle dans les adaptations les relectures les représentations d'Hamlet qui la retrouve son trône dans un ordre respecté des successions dynastiques alors le dialogue se termine parce qu'effectivement les comédiens du roi dans la nouvelle donnent les sept heures de ce nouvel Hamlet et à la sortie Cervantes qui assistait à la représentation rencontre Shakespeare de nouveau eh bien dit oui la Cervantes alors qu'à quatre heures du matin un public titubant regagnait ses foyers nous trouvez-vous toujours déficients en matière de comique dont Manuel traduisit Cervantes que la présence d'un jeune mot étroitement serré contre son flanc gauche car tombant de fatigue semblait adoucir dit c'était trop long ça Shakespeare ça n'est en aucune manière aussi long que votre maudit roman comme vous l'appelez il n'y a rien de maudit vos deux hommes le gros et le maire vous me les avez volés pas du tout ils existaient déjà à Londres avant que j'ai jamais entendu parler de vous qu'avez-vous à dire à cela je n'ai pas compris un traître mot c'est cela votre tragédie donc il y a comme une esquisse de réflexion sur ce qu'est une appropriation c'est à dire en fait à travers cette idée que Don Quichotte Hamlet et Sancho Falstaff et préexistaient à leur invention par Cervantes et préexistaient dans deux pièces de Shakespeare Hamlet Henri IV peut conduire à cette réflexion sur l'idée de l'appropriation comme une recomposition d'une présence préalable les deux caractères les deux personnages existaient étaient disponibles et l'invention de cette Hamlet et Falstaff est une recomposition de pour partie par Shakespeare d'une réalité déjà là mais qui acquiert un sens une signification neuve à partir du moment où ils sont redistribués et inscrits dans une intrigue une histoire différente ça peut être une ouverture sur non seulement une querelle de priorité comme on le voit souvent en littérature et donc du coup qui a inventé le premier le couple d'un grand maigre et d'un petit gros est-ce que c'est Cervantes ou est-ce que c'est Shakespeare donc c'est traité ironiquement par Burgess et ça ouvre évidemment à une série de couples de ce type dont Jean S. Ganarel dont Giovanni Leporello dans le cas de Maître Puntila et son Valais Mati il y a une structure de double peut-être comme le disait le traducteur de la fiction est une manière d'en serrer dans deux personnages la totalité de l'humanité donc il y a cette querelle de préséance oui d'invention de primauté dans l'invention mais il y a aussi sans doute cette idée de la la recomposition comme création et non pas comme simplement imitation et le dialogue se termine dans la enfin la partie de la nouvelle qui est consacrée à la rencontre à Valladolid se termine avec le paragraphe suivant qui sera aussi la fin de cette première heure comme vous savez on prend cinq minutes de battement entre les deux parties du cours l'après-midi qui précéda le départ de la délégation britannique il y eut corrida obligatoire où il n'y assista pas mais un grand prince maigre mais un grand prince maigre vêtu de noir et un gros chevalier en bout grand paradère dans l'arène considéré comme l'incarnation du tribut des britanniques à une institution espagnole déjà bien ancrée ils recueillirent des acclamations une bannière portée par un pistole et un bardolf les deux compagnons de Deboche de Falstaff et de Hall proclamaient vivan las muchachas y el vino espagnoles vivent les jeunes filles et le vin espagnol tout se termina donc dans l'amitié Will était déjà parti pressé de visiter le roussillon tout est bien qui finit bien et évidemment là encore ce double jeu c'est à dire que Falstaff et Hamlet ont remplacé dans le prologue l'intermède avant la corrida obligatoire Cervantes et Don Quichotte donc à la fois une reconnaissance des espagnols par rapport aux britanniques et en même temps une contribution des britanniques au spectacle de la corrida précédée par cette intermède intermède et d'autre part dernier élément Will était déjà parti pressé de visiter le roussillon évidemment c'est parce que une des pièces qui suit qui date sans doute de 1605 et justement tout est bien qui finit bien All's Well That Ends Well et qui était et dont le lieu est la cour de Roussillon et donc c'est comme un passage comme on voyait dans par exemple Shakespeare in Love qui annonçait Twelfth Night après Roméo et Juliette qui opèrent ici Burgess montrant cette sorte de continuité entre les œuvres à l'intérieur de la vie de Shakespeare la nouvelle ne s'arrête pas là puisqu'elle se termine à Londres Don Manuel est arrivé à Londres il se trouvait au théâtre du globe dit Burgess le jour où le théâtre a brûlé pour la première représentation de All is True c'est-à-dire la pièce connue comme Henri VIII et le dernier dialogue est la suggestion que fait Don Manuel à Emings et Kandel qu'on avait rencontré dans le testament de Shakespeare la semaine dernière de rassembler les pièces il leur dit pour la postéridée mettez-les dans un livre comment ? un livre ? des pièces de théâtre dans un livre ? un folio ? une grande œuvre ? seule la présentation simultanée de toute sa production peut correspondre à ce que j'ai en tête et qu'avez-vous en tête ? dont Manuel jugea prudent de mentir si j'ose un blasphème dit-il c'est votre Bible du roi Jacques et en fait il pensait sans doute à le folio comme un petit équivalent Don Quichotte de Cervantes mais le dernier dialogue là encore évidemment renvoie à l'imagination amusante et amusée de Burgess et en même temps à une donnée historique fondamentale l'idée de rassembler dans un format de livres qui était le format de la Bible qui était le format des classiques de l'Antiquité qui éventuellement était le format des grands poètes du temps par exemple Spencer en 1611 des pièces de théâtre qui étaient considérées comme au plus bas de la hiérarchie des genres et donc du coup ce coup de force que pouvait être l'idée de rassembler dans un volume qui avait une telle dignité bibliographique ce qui était considéré comme des bagatelles des trifles des textes sans importance et dont d'ailleurs la plus grande partie n'était jamais imprimée entre les deux tiers et autour des deux tiers des pièces dont on connaît un titre n'ont jamais connu d'édition imprimée pour l'Angleterre entre les années 1570-1600 jusqu'à la révolution 1640 et donc du coup c'était ce coup de force qui étonnait même Hemings et Condell dans le texte de Burgess des pièces de théâtre dans un livre qui n'était pas tout à fait la première originalité puisque auparavant en 1616 Ben Johnson avait lui-même rassemblé dans un folio non seulement certaines de ses pièces mais aussi certains de ses poèmes ou des masques et il y avait donc là déjà un précédent mais néanmoins cette idée qu'on pouvait donner une dignité littéraire à un genre si peu considéré pouvait marquer le fait évidemment de rapprocher la dignité des œuvres dramatiques de la force ou de la puissance qui était celle du livre la Bible du roi Jacques comme le dit Don Manuel mais aussi le livre qui saute de la manche donc nous pouvons peut-être faire une petite pause jusqu'à 11h10 ou 12 et prendre la suite de ce récit à ce moment-là de la mort à ce moment-là de la mort